Salut à toutes et à tous, c'est Timur, on se retrouve sur The Long Dark et on va poursuivre l'exploration de la région de Milton avec aujourd'hui au programme une ferme qui est par là et peut-être aussi l'église qui est dans cette direction, on va voir ce qu'on peut récupérer donc c'est parti, c'est le petit matin, j'écoute un petit peu pour voir si on n'a pas de loup dans le secteur, ça a l'air d'aller, on entend des corbeaux, donc peut-être une carcasse à l'horizon, j'ai un petit peu lu, je progresse au niveau des compétences, je profite de la soirée à chaque fois et donc actuellement j'en suis là, bientôt niveau 3 en dépeçage de carcasse, déjà niveau 3 en cuisine, allumage de feu j'aimerais bien arriver niveau 3 aussi ça serait cool, mais ça sera plus long, l'utilisation du fusil c'est pas mal aussi parce qu'on a des chances de critique en plus, Revo, bien également, on est déjà niveau 2 donc que du bon, il faut poursuivre sur cette lancée et c'est ce qu'on va essayer de faire oh quel rôle de bruit il y aurait-il une bestiole par ici ou c'est juste un bruit comme ça ouais j'entendais pas j'entendais pas quelque chose a fui ah oui il y avait une petite biche on la fait fuir par là on la voit d'ailleurs, là encore elle revient vers nous ok bon pour l'instant je vais pas chasser la biche peut-être que ça viendra par la suite on a assez de bouffe on a le temps de voir venir ça va, elle s'est calmée on a là, une tempête qui arrive, on dirait oula sacré vent est-ce qu'il faudrait qu'on chasse par contre c'est à la fois l'ours et puis l'élan pour faire des éléments qu'on a pas encore fait on va voir je pense pas que ce sera pour aujourd'hui mais à l'occasion on s'y met faudrait trouver des endroits de chasse et avec un peu de chance on essaie que ça se passe bien pour nous que ça tourne en notre faveur ouais ce vent est terrible en terme de froid il a pas l'air de m'atteindre tant que ça mais je suis bien couvert on a trouvé une plume je suis bien couvert 20 degrés 9 degrés par rapport à la sensation de froid avec le vent il y a un corps là on va le fouiller dedans rien c'est assez désolé cet endroit je m'attendais à autre chose ça ressemble un peu à la ferme de la vallée plaisante ou vallée charmante plutôt mais sans maison oh on entend un corbeau encore des corbeaux où êtes-vous ? ah bah ils sont venus là on les entendait pas quand on était en dessous bizarre ah y'a des loups là-bas mince attention y'a des loups maintenant j'ai 58 balles des fois on peut les utiliser puis des pots de loups on veut bien et c'est carrément dommage d'ailleurs que j'ai pas le niveau pour cuisiner du loup parce qu'il y en a tellement en fait j'imagine à la fin on bouffe plus que ça un loup là deux loups on a deux loups plus peut-être d'autres ils en foie ils en foie ils en foie j'espère qu'ils ne verront pas à l'intérieur ah ils sont tout proches un flux de flèche attention danger a priori y'a que dalle ici des fois j'oublie des choses donc il faudrait que je regarde un petit peu mieux on peut pas monter planche tu ne peux pas monter dommage qu'il ne puisse pas sauter on verrait il s'est rapproché il s'est rapproché alerte rouge il s'est rapproché mais pas tant que ça ils ont l'air de stationner là et là y'en a un qui vient vers moi là y'a une maison soyons vigilants pour l'instant il ne nous a pas aperçu tant mieux oh mince alors c'est carrément fermé la clé il faut trouver la clé elle est peut-être là sur le porche pas de bol pas de bol et garde ton gun je ne savais pas qu'il fallait une clé ou alors elle est là-bas du coup là où il y a les loups dans la voiture je ne sais pas il faudrait les attirer il y en a un qui vient on va se planquer là et voir ce que ça peut donner viens là petit loup je pense pas qu'il puisse passer là ça m'étonnerait on va voir qu'est-ce que tu vas faire tu vas te sauver d'accord bah sauf toi il est con et toi l'autre loup tu viens ? on va faire la même chose approche viens tu vas avoir peur après je pense qu'il revienne malheureusement on pourrait se dépêcher allez ramène ta fraise dépêche l'autre il va revenir coucou t'es planqué où ? il court c'est ça il a peur excellent un bon moyen de se débarrasser d'eux pour un temps ouais l'autre vient déjà est-ce que la clé est là ? on croise les doigts clé yes un couteau rien je crois qu'ils reviennent même tous les deux non ? oui ça revient ça revient je vais te barrer il a eu peur nickel ouais le truc est bien le truc qui est bien c'est pratique du coup on peut rentrer sans soucis là-dedans et j'espère que ça valait le coup vu que là quand même il y avait une clé c'était plus dur à obtenir on va se charger on n'est pas venu là pour rien peut-être pas décomposer le tissu tout de suite quand même pour l'instant on fait juste un stock de papier et de livres et on essaie de rien louper parce que la lumière des fois c'est pas évident non plus attends j'ai vu ce bouquin qui est là la pite de papier ouais on va être très chargé de trucs pas forcément méga méga utile actuellement mais bon on essaie de tout prendre la petite musique du désespoir bon c'est sympa sinon cette ferme ça fait une belle base aussi je trouve à part que les loups sont très très proches mais vu qu'on peut les brain assez facilement à la limite on se contente de faire ça à chaque fois et ça passe tranquillou une petite ferme un peu vide je le savais je le savais que ça allait me donner de la viande je le savais on va la faire cuire on va pas partir avec de la viande crue yeah c'est pour les balles ça des petites cartouches qui traînent comme ça oh c'est bien cet endroit on a bien fait de venir regarde bien partout tu peux pas sauter tu peux pas tu peux jamais sauter je sais pas pourquoi ce gars ne peut pas sauter du coup il sait jamais ce qu'il y a en haut des étagères un vieux t-shirt un bouquin qui traîne comme ça encore un autre un tracteur mais on peut pas l'utiliser c'est vrai que je désassemble jamais pour l'instant ah c'est bien parce que les balles de fusil mine de rien c'est pas si fréquent donc c'est bien d'en trouver et là on va déjà rentrer je pense après ça parce qu'on est trop chargé ce qui en soit est logique je porte beaucoup de livres les livres c'est lourd je sais que tu dois lâcher quelque chose mais écoute pour l'instant je vois pas trop quoi on va tout garder regarde d'ailleurs tu vas même prendre toute l'eau comme ça tu pourras te plaindre un petit peu plus t'as un peu à bouffer c'est cool la vieille poubelle ne donne rien vérifions dans la baignoire des fois que rien ne se cache dans la baignoire j'ai fait le bureau j'ai pas fait cette chambre non mais c'est sympa cet endroit j'aime bien j'aurais préféré vivre là plutôt que là où je me suis installé en terme de décor c'est mieux il y a même un coffre en plus près du lier avec plein de trucs dedans on aurait eu une horloge vieille horloge comme ça des cheminées et tout une map monde et le petit tracteur magnifique endroit des bouquins ah ouais carrément on prend toute la pile et enfin ici alors on sait que sous le lit il peut y avoir des choses mais on avait déjà fouillé cette caisse donc normalement si on a fouillé ça il n'y a plus rien j'ai l'impression que c'est tout j'aperçois rien d'autre après j'ai sûrement loupé des trucs comme d'hab mais bon faut s'y faire ça sera toujours comme ça je vais boire un coup déjà ça allège un peu mais surtout il faut se préparer parce que là peut-être on va devoir quand même se battre ah oui surtout que je n'ai pas fait cuire mon truc erreur je re-rentre je vais faire cuire mon lapin on fait un petit feu comme ça ça ne coûte rien on pourra se débarrasser d'un bouquin ça va même nous alléger 95% de chance de réussite c'est parfait tiens on pourrait faire un petit dessin au charbon aussi par contre on n'est pas très élevé donc on ne va pas dessiner grand chose mais comme ça on a fait la zone j'espère mais non mais t'avais 95% de chance c'est juste une honte j'espère que ça ne cuit pas longtemps le lapin c'est peut-être un petit bout ça sera du vite fait si tu parles tu vas foirer encore 5% d'échec quand même deux fois de suite c'est contre toutes les probabilités ok alors tu vas mettre quoi une heure en brûlant des bouquins c'est beau tu vas mettre ça alors on m'a dit il faut appuyer sur l'espace pour que ça cuisse plus vite ou ça il faut appuyer sur point en fait ça marche pas laissez mince j'ai mal lu le com je sais plus du coup il me semblait qu'il fallait appuyer sur l'espace pour que ça passe le temps je regarde un peu ça piloter cuir ouais non je ne sais pas dommage oh il y a du poisson j'ai bien fait de regarder on va te faire cuire aussi oh ça c'est le bon plan le poisson il est immangeable mais cuit on sait jamais cuit on sait jamais il peut être mangeable cuit bon ici on a trouvé vraiment des vieux trucs moisi dégueulasse peu importe tiens je vais faire un peu de chiffon j'en profiter tu vois neuf minutes ah c'est déjà à cette heure là on est à midi quoi impressionnant onze minutes neuf minutes tu peux en faire un deuxième coco on a jamais assez de chiffon à quatre minutes de défilement franchement pas la peine de mettre le soleil yeah on y est presque du coup je prendrais peut-être une torche est-ce que j'ai des cailloux j'ai pas de cailloux parce qu'on m'a donné un truc avec la torche là j'aurais dû ramasser des cailloux pour le tester brûler alors attends on va prendre on va pas faire d'erreur truit arc-en-ciel t'es comment maintenant ah d'accord bon j'ai pas c'est tout pourri 50% hein ouais franchement on passe de 0 à 50 le lapin cuit il va être bien aussi je pense lui il a 91 donc c'est tant mieux ça va aller carrément le coup alors j'aime bien parce qu'on récupère des torches alors qu'on avait mis des livres mais pourquoi pas je suis pas contre hop ça nous fait quelques torches supplémentaires et on peut plus en prendre donc on va devoir en reprendre une dans la main pour la rallumer grâce au feu vite dépêche-toi il reste que 9 minutes allumage let's go en avant marche on va leur faire peur sauf s'ils sont pas là s'ils sont pas là on leur fait pas peur juste on se casse êtes-vous là ou n'êtes-vous pas là telle est la question qu'est-ce que c'est ce truc ils sont là t'es-tu le loup d'accord t'es là ouais trop tard crève bien sûr l'autre il vient à côté de moi ça s'est pris une bastos dans les dents et c'est pas mort ramasse-moi ça s'il te plaît vite on se casse ramasse ta douille je vois pas le point parce que c'est trop blanc parce qu'il fait trop soleil pour une fois l'autre il s'est barré mais à perpète laisse tomber je l'ai vu là-bas au bout attention c'est encore le même ah mais non comment t'as fait sérieux lacération hé tu devrais être mort je suis mécontent l'acération ça veut dire que est-ce que mes habits sont abîmés déjà non tout va pour le mieux les gants peut-être non est-ce que d'entorse ok il n'y a rien franchement on lui avait fait très mal comment il a pu revenir aussi vite il a eu deux balles tu n'as pas pris voilà encore j'aimerais bien le tuer en fait ah non il est là-haut bref perte de temps voilà récupération et on s'en va et puis s'il revient on essaie de le tuer j'aime pas gâcher les balles là on gâche des balles inutilement on n'en tirera rien de ce loup là que dalle parce qu'on est trop loin de chez nous on sait pas où il est parti et le révo c'est quand même pas ça parce que même une balle dans la tête le truc il va bien il continue de t'attaquer je suis intéressé par la carcasse qu'il y a là-bas celle-là je pense que c'était le cadavre par où on pourrait passer là il y a un trou allons-y on va récupérer un peu de viande pourquoi pas et puis en même temps j'aurai le point le point qui me manque je pense que ça peut le faire en termes d'xp là il reste pas grand chose à prendre peut-être quand même revenir dans la zone ensuite le lendemain ou le surlendemain pour trouver la carcasse du loup parce que c'est dommage quand même il y a une peau par exemple à prendre peut-être aussi passer à l'arc c'est vrai que je n'ai toujours pas fait l'arc donc je prends ça on aura besoin de plumes c'est tout collectons on va vers la nuit on va vers la nuit petite tempête entre temps de d'odeur collecte de carcasse je suis vétéran de d'odeur on sait que c'est mauvais on sait qu'on va être repéré sans nul doute surtout que ça gueule déjà on peut voir un peu si tu peux descendre là on s'embarque pas dans un endroit tout pourri bien sûr tu peux pas c'est mauvais c'est mauvais ce qui se passe là je grouille parce qu'on voit bouger quelque part bon deux d'odeur c'est trop je vais lâcher les trucs là deux secondes on repassera on les prendra ça fait descendre à un déjà je serai moins repéré je les laisse là je récupère un de ces quatre parce que près de chez moi c'est sûr il y a des loups donc ils vont me traquer de très très loin et peut-être à la limite qu'à la première maison venue on fait cuire la viande pourquoi pas on a une pas loin et comme ça on s'en tire à bon compte celle-là elle est juste derrière ah bah non celle-là elle est encore plus proche on a le vent contre nous on sait qu'on est fragile dans ce jeu il faut être méfiant ça peut aller très vite donc surtout pas prendre de risques inutiles je vais faire cuire ici sinon j'ai des bouquins tiens regardez ils arrivaient déjà hop il fallait s'en douter ah bien sûr on pourra pas ici sérieux si il doit y avoir une cheminée c'est pas possible il y a toujours un endroit où tu peux faire du feu mais pas ici la bonne blague on a choisi la seule maison où c'était impossible on va se reprendre une attaque incroyable je trouve plus la sortie du coup c'est là en plus elle est bizarre la maison ah les loups vous saoulez maintenant qu'est-ce que tu vas faire si tu me mets là tu fais quoi est-ce que tu viens est-ce que tu peux passer dans ces endroits tu peux pas donc c'est parfait j'en profite et je remonte tranquillement il va revenir il va revenir très vite une petite accélération allez il n'y a plus beaucoup de chemin après on aura l'église aussi à aller voir non c'était bien en tout cas la ferme c'était sympa ça valait le coup allez grouille hop là et on va se décharger de tout je pense que la ferme malgré tout ça sera pour le lendemain parce que pour ce gars là chaque jour une petite chose un petit pas c'est pas par pas voilà regardez il est déjà fatigué et du coup du coup du coup on voulait faire cuire cuire tu peux pas faut allumer d'abord le feu allumons ah j'ai oublié de faire la carte bien joué ça j'oublie tout le temps c'est terrible allez on a de grandes chances de le réussir donc on se fait pas prier super 15 minutes le bois il est là je vais en prendre deux hop ça me permet je vais balancer ça ça et le reste pour l'instant on va en rester là on verra après du coup tu peux cuire cette fois voilà on fait cuire tout ce qu'on a ensuite bah on avait récupéré de la bouffe aussi le problème c'est que j'ai plus de place nulle part un petit peu là quoi je vais ranger ok c'est pas trop mal moi je finis quand même par être obligé de jeter des trucs ça c'est cuit ça je vais le manger voilà et ça c'est bientôt cuit d'accord c'est bien moi faut que je boive aussi est-ce qu'on aurait le temps d'aller rechercher les boyaux qu'on a viré ça pourrait être pas mal sinon je suis revenu à 29 c'est à peu près correct même si ça baisse bien et comme ça ensuite je vais lire un petit peu j'en étais à lire ça et moi j'avais lu combien sur ce bouquin je me rappelle plus ah ouais c'est 10h celui-là 10h c'est quand même long j'avais lu qu'une heure il faudrait regarder les autres aussi ça ça m'aiderait peut-être que c'est celui-là que je vais commencer il reste 5 minutes on va peut-être se lire celui-là après et simplement en rester là pour l'instant il reste une heure là de feu je suis embêté je suis embêté parce que je sais pas l'heure qu'il est là exactement j'ai pas envie de refaire un feu ensuite mais pour lire dans le noir on aura besoin d'alimenter donc je vais rajouter quand même 1h36 on verra où on en est quand on aura lu une heure déjà allez tu dis une petite heure ouais ça va ça va très bien il reste 34 minutes on va essayer de lire longtemps on va ajouter cette bûche 2h43 et comme ça on peut encore lire déjà 2h elle va pas ça je vais suivre le bouquin celui-là super 40 minutes je vais relire une heure au coin du feu tranquille rouille non il faudrait ajouter un tout petit peu plus c'est pas facile dans le noir ok hop on ajoute on ajoute 1h21 voilà tu l'es une heure rouille comme ça la lune monte monte on est bien fatigué tu prends ta torche tu l'allumes voilà parfait je suis trop chargé je me demande bien pourquoi je suis à 31 quand même plus la viande je l'ai posé endroit visible hop et hop on revient à 30 il y a 2-3 trucs encore en trop on verra le lendemain j'ai limité même les allumettes mais de toute façon on évite trop chargé c'est un peu le problème on sent que là de toute façon le gars a besoin de dormir il va dormir 10h comme ça il sera bien allez courage le lendemain tu dois aller visiter l'église le petit réveil à l'aube et c'est parfait c'est parfait pour nous tout ça on boit on pose les derniers trucs trop lourds j'ai deux couteaux par exemple tiens bouffe c'est vrai que tu avais plein de viande sur toi et en plus elle est bien cuite donc c'est parfait et ça ça va nourrir très très bien du bon petit gibier 27 j'ai un petit tonka je vais le garder un couteau que je vire et c'est tout ok ça se passe bien ça se passe très très bien c'est cool on a un nécessaire de couture par terre je me demande s'il est pas cassé bon il faut pas que j'oublie de faire les plans à chaque fois il faudra que je fasse ça je te jette là 26 encore mieux let's go il fait très froid je pense qu'il est encore tôt il fait trop froid pour se balader je vais lire un peu je vais lire une heure comme ça on profite de chaque instant on perd pas de temps et surtout faudrait qu'on avance là dessus en plus donc on se concentre sur le tir il reste en plus il reste qu'une heure ça va me faire arriver là presque à trois et on verra le temps qu'il fait ensuite nickel arme à feu ok ça veut dire quoi ça ah en étroit excellent ça ça donne compensation du recul plus 35 efficacité des ripostes en lutte plus 10% c'est à dire que si on utilise ça en riposte on est plus efficace ok état plus 3 par réparation très bien c'était intéressant de le faire donc toi t'es lu je te pose là j'espère que dehors ça va mieux toujours pas la journée la journée embêtante je re-rentre je vais lire un peu de l'autre en plus j'en ai plein des bouquins donc faut en profiter je me perds tout le temps quand je rentre dans cette maison ouais voilà celle-là donc là c'est donc là c'est flingue 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 la meilleure gâchette de l'ouest d'accord on a toujours la cuisine en plus on boit un petit coup avant donc ça c'est pour du tir et ça aussi mais ça ça semble niveau avancé 25 d'accord améliore la compétence de 10 points pour le fusil j'ai commencé par l'autre parce que c'est quand même un petit peu plus adapté à mon niveau je pense j'ai l'impression qu'on a bien fait de faire ça on n'entend plus le bruit je pense qu'il fait meilleur vérification ça va il faut qu'on regarde par là on a un barrage de loup et pourtant c'est par là qu'on veut passer il aurait eu peur que ça ne m'étonnerait pas donc je vais en profiter je pense qu'il m'a vu et qu'il a eu peur il a frémi en voyant ma peau de loup par sécurité on va sortir ça puisque normalement on tire encore mieux qu'avant as de la gâchette mais bon il faut avouer ce révo c'est une arnaque une arnaque complète on l'a bien compris il y a eu vraiment très très peur tant mieux pour nous je pense que là il nous attendait en guetapant il est préférable que ça ne se reproduise plus cassons-nous voilà reprends ton souffle il y a combien de loups par ici sérieux secteur boisé une sale zone on pourra faire gaffe en revenant il y a une voiture là-bas j'entends plus rien je vais ranger le gun ah déjà l'église ça va très vite c'est pas des grandes maps mine de rien on a très vite visité c'est pour ça les dangers sont rapides directement sur nous très très vite ça il n'y a pas de doute on est rapidement confronté à des loups etc mais c'est parce que les cartes sont petites il y a un bonnet derrière non ? un petit bonnet du Canada dommage qu'on puisse pas se tourner pour l'attraper il y a beaucoup de loups beaucoup trop ils se rassemblent la petite église donc et je crois qu'après il faut partir à peu près dans cette direction pour trouver une zone où il y a éventuellement un ours et puis aussi un élan donc on ira peut-être pas aujourd'hui mais on ira un de ces quatre ça c'est fait j'ai pris beaucoup de risques pour venir dans cette église j'espère que ça en valait la peine elle paraît pas géniale par contre on a une carcasse là-bas du combustible voilà une fusée nautique derrière là je rentre quand même on sait jamais on peut ouvrir ça c'est bien maintenant on peut tout ouvrir ou presque ça servait pas à grand chose mais on l'a ouvert c'est tout ce qui compte ouais c'est par là je pense qu'on va aller vers un ours donc ça ce sera pour bientôt je vous annonce une chasse à l'ours très prochainement j'espère qu'elle se passera aussi bien que la première après c'est assez peu probable vu que la première ça avait été parfait un tir l'ours meurt je pense pas que ça arrive si souvent que ça quand même à moins d'avoir le niveau max quoi ce qui n'est pas encore mon cas ouais carcasse de serre je continue à ramasser tout ça malgré tout peut-être qu'on va commencer à poser des collets dans le septaire mais qu'est-ce que c'est là-bas un autre serre ils sont vraiment tout proches chez nous je sais pas on dirait qu'ils se rapprochent ou ils se répondent des deux côtés de par là et de près de chez moi le petit cimetière entrer là ouais on peut ouvrir je fais le tour pour voir je pense pas qu'il y ait des choses dehors j'ai pas l'impression waouh église saint christopher je pense pas qu'on ait déjà visité une église ou peut-être au tout début mais elle était moins jolie c'est pas qu'elle est extrêmement jolie les effets de lumière sont sympas oh on peut faire un petit feu dedans et dormir à côté c'est ça ah oui il y a un lit un autre pied de biche est-ce que ça s'use le pied de biche j'imagine que oui on va le prendre alors on le posera à la base oreiller ok il y a un pansement encore du bouquin qu'est-ce qu'il y a comme bouquin quand même on peut dormir ici peinard bon il n'y a pas grand chose sinon mais c'est logique c'est une toute petite église on l'aura visité comme ça ça peut faire une base de fortune grâce au petit feu il y a peut-être des choses que je n'ai pas aperçu comme ces chaussettes ce vieux bouquin et peut-être qu'on va dépiauter une nouvelle fois le cerf et venir le faire cuire là une nouvelle fois pour éviter d'attirer les loups ce serait le bon plan voyons voir le cerf il est là normalement je vais plus vite maintenant puisque j'ai encore gagné un niveau je vais plus vite pour le dépiauter ah il n'est pas là je suis passé par là ouais d'accord non c'était moi c'était moi les petits lapins et tout qu'est-ce que tu vas nous donner de beau pas grand chose dis donc on va faire comme ça alors le temps maintenant c'est presque deux heures c'est quand même toujours long dépêche toi ça se rapproche beau dans l'église t'attends bien ta faim c'est la lumière qui est réussie dans cette église alors on va se faire un feu comme d'hab avec un livre parce que pas de soucis et comme ça on fait tranquillement en cuir ce qu'on a récupéré je peux même balancer ici les trucs qui doivent sécher je les récupérerai plus tard quand ils seront secs ça m'évite de sentir complètement ça enlève toutes les odeurs je pense que c'est un bon plan ah ouais seulement c'est chaud et si on faisait comme ça tu fasses cuir ça et ça celui-là sera vite cuit et celui-là sera dans l'étang aussi c'est parfait je vais faire sécher là devant ici plus ma peau je viendrai chercher plus tard ce sera sec je pense on attendra ce qu'il faudra il n'y aura pas de soucis comme ça bon c'est bien il nous reste un peu d'eau il faudra en reprendre ouais il en reste pratiquement plus on fait des feux partout c'est cool ça monte pas vite la compétence feu quand on voit tous les feux que j'ai fait j'ai pas encore atteint le niveau 3 c'est très très long mais c'est vrai qu'à la fin on doit être tranquille comme ça on ne foire jamais et alors je ne sais pas comment on fait pour obtenir des bonus au niveau des starters quand on recommence une partie j'ai déjà vu ça on pouvait avoir certains bonus et choisir celui qu'on préfère moi je n'ai jamais obtenu de bonus donc je ne sais pas si vous savez dites moi brûler dans 27 minutes ah tu m'as fait peur ça passe tout seul il ne reste plus que celui là là on n'a pas de soucis on est bien on ressent du 24 degrés quand même c'est pour dire c'est bientôt le soir déjà donc il nous suffira de rentrer pour avoir réussi cette nouvelle journée bon une petite attaque de loup qui s'est avérée finalement pas trop dangereuse et puis là peut-être sur le retour faire attention parce qu'il y en avait quand même pas mal ok c'est prêt récupération hop je récupère ça également comme ça il reste que 18 minutes on ne perd rien et on viendra rechercher ça plus tard let's go bon redémarrage des travaux à côté de chez moi ça tombe bien puisque je vais bientôt arrêter l'épisode je vis une galère en ce moment ça fait deux mois que ça dure des travaux dans la rue et donc je dois toujours attendre qu'ils aient fini pour tourner mais alors aujourd'hui terrible les marteaux piqueurs tout ce qu'on veut quoi ça en finit pas deux mois ça commence à faire long là j'espère que ça s'entendra pas trop ça me laisse des toutes petites plages pour tourner on va faire attention là c'est l'endroit critique c'est l'endroit critique et on a une torche qui faiblit on jette un petit coup d'œil là-bas sur le côté il n'y en a plus on va utiliser de toute façon un de ces éléments là parce que j'en ai beaucoup oh il y avait une petite cascade ici et d'ailleurs regardez il y a des corbeaux ici là je n'avais pas vu parce qu'il y a un homme mais il n'a rien sympa la petite cascade cachée ça fait joli et puis en plus il y a plein de masse partout on va prendre ça aussi et puis on va rentrer allez vite tu peux pas tu peux pas tu peux pas tu gardes tout je le redirai plus t'arrêtes maintenant avec ça faut le dresser le gars quand même qu'est-ce qu'il se plaint on fait ça pour ton bien pour que tu puisses vivre un petit peu plus longtemps mais t'as l'air de préférer la mort toi attention moment de vérité parce qu'on aura les loups directement face à nous en tout cas on baille pas bon signe il a le nez collé à terre et il y a un loups vers de ça vers eux pour les tenir bien en respect ils sont chiants parce qu'ils sont tout le temps collés chez nous vous pouvez pas aller chasser faire autre chose sérieux c'est tendu c'est tendu mais ça passe ah ouais j'avais posé une hache là genre d'enfoiré et donc on est rentré on est rentré chez nous une bonne petite journée on a pu explorer tout ce qu'on voulait et donc la prochaine fois on se met en chasse on va partir à la chasse soit l'ours soit l'élan j'aimerais bien l'élan parce que j'en ai jamais tué ce serait cool en tout cas je vous remercie d'avoir suivi cet épisode j'espère qu'il vous a plu et puis je vous donne rendez-vous très bientôt je vais quand même prendre ça parce que je peux allumer un feu avec en fait allez salut 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 salut